et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Hand of Merlin d'ailleurs je pense qu'on dirait plutôt si on le verra vraiment en anglais on continue notre petite aventure, on était quasiment arrivé à la cité de Corbenic mine de rien ça prend du temps on est toujours en live, si vous voulez suivre ces aventures en live n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord ou sur les réseaux je mets des notifications à chaque fois que je lance un live on avait le choix entre deux nodes corrompues, donc on va en prendre une, celle-là par exemple et c'est parti est-ce que je ne devrais pas récupérer un peu de PV ? le seul moyen que j'ai de me soigner en dehors des événements ou de payer un healer c'est en utilisant mon mana du coup je peux l'utiliser aussi bien en combat que sur la carte de campagne, je crois que je peux aussi mais du coup autant l'utiliser en combat, c'est 5 points de vie en fait donc ça me permet de choisir qui c'est qui prend un peu plus selon les circonstances quoi alors il y a des cendres dans les airs, le sol est mort, il ne reste rien à part de la poussière à cet endroit le cataclysme a triomphé alors on sent que Merlin pourrait étendre un peu son pouvoir pour soigner ce territoire pour qu'un jour les animaux et les hommes puissent vivre de nouveau un acte de foi pour un futur qui ne deviendra peut-être jamais oh bah ouais, on va essayer de soigner la zone allez c'est parti donc ouais, le mana, voilà, ça tombe vous sentez le pouvoir de Merlin traverser le graal à travers vous faisant revivre la terre à travers cette sensation vous reconnaissez la joie de Merlin et son amour pour le monde mais vous sentez également que de tels moments sont rares pour lui il doit voir les choses, enfin il doit regarder loin dans le futur ou alors être submergé par les griefs on gagne un petit peu de renom, toujours ça de pris et on arrive à la cité de Coburnic alors, enfin, votre trajet jusqu'à Albion et arrive à sa fin vous êtes arrivé au castle des aventuriers où le graal a été trouvé et où le roi pêcheur a été soigné Coburnic mais le domaine du graal est assiégé un vaste béhémoth crie vers le ciel alors, annonçant la vraie puissance might, c'est la puissance, c'est le courage du coup que du cataclysme est la fin de tous les humains même la magie de Coburnic ne peut pas le retenir alors, on peut attirer l'attention de la bête plus 2 de pouvoir mais par contre, ça disparaît dès qu'elle prend des dommages ou alors, on prend des dégâts on shoot à la bête, on fait plus 2 de dommages pour la prochaine attaque bah non, ça, ça va carrément augmenter notre DPS c'est parti alors, Isabelle prend un moment pour recouper ses forces et pour se préparer à ce qui va venir puis elle crie à l'abomination attirant son attention loin des portes ici, bête tu penses que tu as gagné fais attention, la main de Merlin va t'atteindre pour t'étrangler le béhémoth lui hurle dessus et toutes les petites abominations se tournent vers vous parfait un petit taunt, c'est exactement ce qu'on avait besoin alors, il commence à jouer d'accord, donc il crie et il met power à tous ses potes et après, il charge en faisant tremble le sol très très bien alors, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie 15 de vie, 26 d'armure bloodlust quand il est touché, il gagne une stack d'enragés enragés, plus 1 de mouvement et il peut utiliser trample ok, trample, j'imagine vu le nom qu'il doit se jeter sur le sol et faire trembler autour ironfeet, ok donc notre chevalier sera probablement immunisé à cette attaque et heavy armor moins de 2 de dommages de toutes les compétences mais ça disparaît s'il n'a plus de points d'armure ah, cool et donc, un peu de plus de puissance qu'il a mis à tout le monde pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas on va avancer avec L ça, c'est trop loin par contre, il y a quand même moyen si j'active ça qu'il y en a qui rentrent dans la zone donc on va faire ça ensuite toi, Isabelle tu vas te planquer ici non, c'est trop loin tu vas rien faire d'autre et lui, il va charger jusqu'ici pour leur donner envie de s'approcher un peu bon, on va perdre 2 actions mais tant pis il peut pas passer c'est pas très malin ça bon, les dégâts sont limités mais c'est toujours ça de pris alors du coup on pourrait aller peut-être faire ça bim 8 de dégâts c'est cadeau et on pourrait le repousser là-dedans bim c'est cadeau ensuite on va mettre la marque là on va commencer à faire un petit peu mal on va d'abord voir si toi tu pourrais pas faire des trucs sympathiques là ils sont un peu loin pour être empoisonnés mais tu pourrais venir te mettre là voilà ah, c'est poisonnés de 4 ah oui c'est le power qui joue là-dessus c'est bon ça allez, c'est parti un peu de dégâts du coup tu peux pas faire grand chose tu vas rester là je pense ouais tu vas rester là plutôt bien placé ils perdent leur power pool ce qui est plutôt cool étant donné qu'ils ont pas pu s'en servir lui est pas mort c'est un peu dommage mais bon opportuniste qui est trigger c'est bien joué qui rate heureusement ok là on prend il nous fait son regard à la con et il prépare horreur donc lui il se rapproche on va pas pouvoir y faire grand chose on pourrait assommer celui-là l'objectif ça va être de buter lui de toute façon avant qu'il ne... en fait je pouvais pas remettre l'archer en vigilance Saren c'est pour ça que je l'ai pas fait en fait sa compétence a un cooldown de 3 donc une fois qu'on l'a fait on est obligé d'attendre 3 tours ou alors c'est pour ça que j'ai essayé de faire le maximum de dégâts sur lui si on arrive à déclencher sa compétence passive la Noble Ruse ça diminue les cooldowns de 1 ça aurait pu nous permettre de le rejouer plus vite mais malheureusement c'est pas le cas par contre ce qu'on peut faire c'est avec elle faire un peu de dégâts là voilà et derrière avec elle on le termine et comme ça bon ça va trigger opportuniste ça c'est pas de bol mais c'est comme ça et du coup comme ça on a débloqué ça de nouveau et on pourrait sprinter on va sprinter là et là on va pouvoir activer notre petit truc et on va mettre la marque sur le behemoth un petit peu plus de dégâts sur le behemoth ça sera pas si mal c'est pas grave Soren t'inquiète il n'y a pas de soucis c'est vrai que j'explique pas forcément tous les concepts tout le temps donc faut pas hésiter à poser des questions c'est à ça que sert le live donc là lui est quasiment mort là le petit tir en réaction à 7 quand même c'est pas si mal aïe pourquoi moins 9 on n'aurait pas dû le prendre là bon par contre il a tué son pote ce qui est pas si mal mais bull rush il fallait faire en sorte que le behemoth tue un de ses alliés et bien écoute c'est cadeau ça m'a fait plaisir on va venir tanker un peu du coup on va lui lancer ça pour pouvoir soigner un peu notre armure si ça reste relatif et je pense qu'on va faire une caustic weaponry ici d'ailleurs j'aurais même pu charger tant qu'à faire je pense qu'on peut pas le repousser on fait 5 de dégâts et là 5 de dégâts on va prendre l'attaque comme ça ici ça serait quand même pas mal de se débarrasser de lui à un moment donc tant pis on va aller se fendre d'une flèche on en profite pour s'éloigner d'éventuellement sa zone on en profite pour améliorer un peu notre cooldown et donc toi tu peux plus rien faire non il n'y a plus que toi qui peut faire ça parce que ça te coûte 0 mais on va pas le faire il fait mal hein et par contre ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut le stun et ça c'est bon ça euh t'as blighted 5 on va le stun déjà c'est cadeau comme ça au moins il nous fera rien et on le tape ensuite on tire ok on commence à lui enlever ses trucs on lui a enlevé heavy armor et ça c'est très très bien je suis pas convaincu qu'on puisse faire grand chose d'autre de très utile donc on va rester assez loin on va l'empoisonner utilise tout ce qu'on a on s'emmerde pas et après on va lui balancer une petite bombe sur sa tronche et normalement il est stun on devrait pouvoir le finir voilà allez hop boum le behemoth merci Orfeo petit loot 66 de renommée c'est pas mal et c'est fait le behemoth a été massacré et Gormelik est savé du cataclysme alors le seigneur du château vient pour nous rencontrer son nom est le roi Perceval une fois enfin dans le temps dans le temps c'est pas très épique avant c'était un chevalier de la table ronde et un instrument de merlin mais maintenant il est devenu le chevalier du graal protecteur des secrets de Gormelik on l'accueille humblement bienvenue dans mon château ouais c'est pas faux c'est le premier truc qui vient quand on voit ça mais bon c'était quand même censé être un chevalier un peu épique dans la vraie geste sauveur de Corbenik et d'ailleurs c'est lui effectivement qui trouve le graal c'est pour ça que la dame du lac dans dans Kaameloth dit qu'il a une potentielle grande destinée il est censé être destiné à trouver le graal donc il nous accueille avec un grand sourire il nous embrasse qui est très bien on est surpris de voir qu'il a l'air jeune aussi jeune qu'il était quand il est venu pour la première fois dans ce château et par contre on est alarmé de voir qu'il saigne de beaucoup de blessures vous devez trouver un soigneur vite c'est exactement ce que vous avez dit à mon autre moi ah ouais parce que dans le run précédent c'est exactement ce que je lui ai dit même si je suppose que vous ne savez pas ce que je veux dire ne vous inquiétez pas Merlin comprend venez laissez moi vous montrer mon château votre château mon château et donc en fait alors là du coup il ne nous le redit pas mais dans le run d'avant où je lui ai dit vous devez trouver un healer etc il nous apprend qu'en fait c'était sa malédiction pour avoir trouvé le graal il a gagné en buvant au graal l'immortalité c'est pour ça qu'il est jeune par contre il est blessé en permanence sans rien pouvoir y faire malgré le siège Corbenic est magnifique bien que Perceval soit un vassal de Kaamelott Corbenic a gardé une certaine indépendance et n'a pas été sujet aux mêmes édits et aux mêmes taxes que le reste d'Albion seuls les nombreux bateaux qui sont à son port qui sont amarrés à son port parlent de la guerre infinie de Galahad contre l'Est alors qu'on entre la vie alors qu'on entre dans la ville je commence à fatiguer entre les murs Perceval appelle son trésorier une récompense pour nos héros alors que ses blessures continuent de saigner il nous file 68 c'est cadeau alors un bateau sera prêt pour vous au matin jusqu'à là le château et vous pouvez l'explorer sans problème nous pourrons je pourrais je vais faire en sorte que vos gestes héroïques soient connus de tous bonne chance mes amis je dois me reposer maintenant alors on va visiter le market alors on a un petit un petit discount on va en profiter on a encore des gens qui sont pas équipés alors qu'est-ce qu'on nous propose de l'eau bénite alors sur une utilisation on fait 6 de dommages à une abomination ok pourquoi pas enfin ça fait quand même un stack de d'inventaire enfin un stack d'objets c'est pas forcément ouf des bandages medicinaux il restaure quête de santé à un allié en mêlée ça c'est mieux ou alors une branche quand on prend des dommages on gagne 2 stacks d'eviding ouais c'est pas mal ça je pense qu'on va prendre ça hop voilà alors on verra si c'est c'est max charges 1 mais est-ce que c'est par combat ou je pense que c'est par combat et que ça va pas disparaître mais bon nous verrons mais un petit truc de soin ce serait pas mal alors le forgeron avec 20 de réduction ça c'est cool donc on pourrait prendre le petit bâton qui donne plus 2 de power donc là on a de la chance avec brader directement le bâton qu'on a déjà ou alors plus on le transforme en un bâton gravé plus 1 de power et plus 1 de range oh c'est bon ça parce que niveau range j'ai un peu à chier on peut prendre sinon 5 d'armure ou 1 de mouvement on va prendre le range 60 on a la thune toi t'avais déjà une armure ici on a quoi plus 1 d'évasion ou plus 1 de mouvement ça ça fait 10% de chance d'esquiver les coups on va prendre l'évasion et au niveau arc plus 1 de range plus 2 de précision et plus 1 d'évasion on va prendre ça voilà bon ça commence à coûter un peu cher on va prendre une petite armure pour notre mystique et on va s'arrêter là avec les frais là on pourrait vendre éventuellement un peu de supply mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemblera dans notre prochaine zone donc on ne va pas le faire on peut éventuellement soigner mais ce n'est pas vraiment un besoin surtout qu'on vient d'acheter un objet on peut donc se retirer pour la journée et on embarque on est bien reposé plus 2 de mouvement plus 4 d'armure ça expire au prochain combat et c'est parti on change de zone il faut que je clique ok pardon je voulais s'il y a avoir un petit texte ou un truc du genre mais alors votre voyage vous a amené à Marca Hispanica donc on arrive plus ou moins en Espagne une région sauvage et montagneuse entre l'empire de Charlemagne et les pays du sud de Al-Handales il n'y a aucun chef qui tient vraiment ses territoires sa domination et la seule constante dans la vie des gens ordinaires est la guerre sans fin de Charlemagne et de son allié le roi Galahad contre les Sarazans alors on doit aller on doit aller jusqu'à Roncevaux la poste de Roncevaux et ensuite aller vers Al-Handales alors je ne sais pas si historiquement avec des gros guillemets la geste d'Arthur se passe en même temps que la période de Charlemagne j'aurais tendance à dire que pas sûr mais c'est pas non plus déconnant alors le pouvoir du cataclysme est en train de grandir le massacre que l'on trouve devant nos yeux en est la preuve des centaines carrément de chevaliers francs sont morts déchirés par les abominations une bataille sauvage a lieu ici et la victoire a été gagnée uniquement au prix d'un terrible sacrifice on approche les survivants quelques chevaliers leurs armes encore humides du sang de leurs ennemis leur visage plus fatigué que les mots ne peuvent l'exprimer sont regroupés autour d'un homme qui est clairement leur leader alors on reconnait le paladin Roland l'un des plus grands chevaliers de son âge de son temps et un champion de Charlemagne et Regalden on va essayer de te trouver un combat pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble il est blessé mais il ne montre aucune douleur et il vous regarde approcher avec un regard noir qui vous êtes vous qui ose encore marcher sur ces terres de manière aussi confiante quand la moindre vérité que l'on a que l'on croyait sacrée est tournée et se transformait en cendre nous sommes des servants de Merlin alors vous expliquez que vous êtes des champions de Merlin envoyés pour combattre les abominations qu'il vient juste de combattre il tressaute il tressaute ouais alors je savais qu'il y avait quelque chose de magique à propos de vous mon ami Mogris l'enchanteur m'a appris à reconnaître la présence de la magie mais Merlin Mogrides a dit qu'il était un allié mais il m'a aussi dit qu'il avait tué beaucoup de ses semblables pour gagner sa puissance est-ce que c'est vrai ? je pense qu'on peut dire oui et salut éternel bienvenue sur le live j'imagine que vous sortez d'une petite session Dungeon of the Handless Gilden alors les choses que l'on a fait au nom de la cause enfin au moins Merlin s'est battu pour toute l'humanité peu importe la manière dont il l'a fait alors on a fait on a accompli beaucoup dans les guerres contre les Sarazins seulement pour nous laisser plus vulnérables pour un ennemi plus grand encore quelle folie alors il regarde le champ de bataille ses yeux distants la vérité est que j'ai désespérément besoin de votre aide ces bêtes inhumaines seront la fin de nous tous chrétiens comme Sarazin on a réussi à les défaire ici mais il y en a de plus en plus qui sont en train de se masser à la passe de Roncevaux et j'ai déjà perdu tant d'hommes je dois assembler une nouvelle armée mais ça ne sera peut-être pas suffisant vous devez prendre ceci il nous tend sa corne c'est con on vient d'acheter un objet vous avez réussi à terminer une session de donjon visite anglaise bien joué Gaëlen a réussi à perdre un perso niveau 15 ça commence à faire alors qu'est-ce qu'elle fait de beau cette corne bien joué à vous deux du coup alors quand on l'utilise cooldown de 3 tours ça fait une stack de staggered ok ils ne peuvent pas utiliser de capacité offensif pendant un tour pas mal on prend la corne de Roland on voit des regrets dans ses yeux et il nous dit avec cela vous portez mon autorité trouvez ceux qui sont prêts à se battre et dites-leur de nous rencontrer à la passe de Roncevaux le combat sera terrible et on ne survivra probablement pas mais la passe ne doit pas tomber bonne chance j'espère vous voir là-bas ok alors à quoi ressemble notre territoire déjà on a direct un chemin qui se scinde en deux avec peut-être éventuellement un moyen de joindre ici là il y a un truc ici ça doit être la quête probablement ça doit être ça la passe de Roncevaux j'imagine il est complexe le trajet non la passe de Roncevaux c'est là ok dans 5 tours corruption élite donc on n'y sera pas dans 5 tours du coup je ne sais pas ce que c'est ça ça indique peut-être qu'il y a une quête quelconque et visiblement si on veut y aller il faut qu'on passe par là donc on va passer par là puisqu'il n'y a pas de chemin ici on ne peut qu'avancer vers la ville c'est déjà bien corrompu partout bon bah du coup on est parti par ici en avant alors j'ai pas j'ai pas équipé la corne parce qu'au final les objets qu'on a enfin encore que celui-là j'aurais cru qu'il était immunisé au gronde d'effet mais c'était pas le cas du coup je vais peut-être lui filer la corne plutôt alors sur une route on rencontre une femme qui traîne derrière elle une mule qui est très bien ses habits sont vieux mais de bonne facture et bien qu'elle ne soit plus très jeune son maintien suggère qu'elle a l'habitude de voyager dans ses terres hostiles bonne rencontre elle nous accueille ça fait un moment que je n'ai pas rencontré des voyageurs excusez-moi d'être direct mais je sens que votre voyage n'a pas été facile parce que vous portez l'odeur de bataille est-ce que à tout hasard vous avez besoin d'être soigné 74 le soin non c'est pas possible non on va lui en demander un peu plus ça nous dit qu'elle s'appelle Jidratrad et Prades comme vous pouvez vous en douter je suis né dans la cité de Prades très bien bon ça nous a baissé un peu le coup mais c'est juste pas assez franchement ça coûtait 20 dans la ville alors on va aller là comme ça on sera quasiment sûr d'avoir un combat pour pouvoir montrer à Gaelden alors l'air froid de la montagne sent la pourriture et des choses étranges bougent sous la neige le voile a été blessé et le cataclysme s'est précipité à l'intérieur mais vous ne voyez aucune des abominations habituelles à la place vous voyez un petit hôtel vous avez vu ce genre d'hôtel avant dans les montagnes mais vous ne savez pas quel dieu oublié était adoré ici on va s'approcher alors la corruption a laissé l'hôtel vierge de toute corruption l'hôtel est vierge de toute corruption pour l'instant en tout cas est-ce qu'il y a un vrai power pardon je fatigue est-ce qu'il y a une vraie puissance ici qui pourrait combattre le cataclysme ou est-ce que c'est une coïncidence c'est dur à dire mais il y a quelque chose il y a quelque chose ici sur cet endroit où les gens avaient l'habitude de venir prier alors on a elle donc on peut rester alerte on peut essayer de soigner le veil on va rester alerte ils arrivent donc elle chuchote on est bientôt on va bientôt être pris en embuscade mais ils ne savent pas qu'on les a repérés alors un kin pour toute l'équipe ok plus un de dégâts pour tout le monde pour la première attaque alors un petit combat alors je ne vais pas réexpliquer le concept un gulden c'est relativement classique de de tactical mais si jamais il y a des questions n'hésitez pas donc en face on a une wyvern on a un torn toad il est où ? il est tout là-bas ah oui effectivement on dirait bien un crapaud un peu pourri qu'est-ce qu'il a de beau ? à chaque fois qu'il est touché par quelqu'un ok il fait des dégâts à toutes les unités en mêlée il gagne deux stacks de 16 skins qui fait qu'il prend moins deux dégâts ok donc en gros il relâche des épines et il renforce sa peau à chaque fois qu'on le tape ici on a une wyvern classique et ici on a une wyvern classique ok on va aller laisser se rapprocher je pense ces deux-là en espérant qu'il se mette peut-être un petit peu en mêlée on va courir jusqu'ici avec lui on a quand même un bon mouvement est-ce qu'on est assez proche pour charger ? oui il est complètement parfait et bim mange xcom like bah oui oui c'est vrai qu'il y a de ça ça reste assez classique maintenant comme système de combat mais t'as les couvertures tu te déplaces sur des carrés t'as des compétences t'as des points d'action t'as la zone de sprint c'est pas xcom qui a inventé le concept mais c'est vrai que c'est le plus connu maintenant ah merde c'est pas ce que je voulais faire ah mais elle a sprinté cette conne bon bah tant pis au moins elle a gagné de l'évasion nous on va venir ici s'il n'y a pas moyen comptable de toute façon donc on va venir là et on ne peut rien faire dans tous les cas donc on va attendre tant pis échec du sprint là j'avais pas vu qu'il avait auto-sélectionné la compétence normalement il devrait quand même être hors de portée de tout le monde ah la vache il attaque d'hyper loin le petit sagouin donc il est en train de nous préparer un crachat de l'autre bout de la map ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on revienne là voilà tant pis on crame des actions à se déplacer c'est comme ça on va lui mettre le petit blight pour que notre ami ici puisse récupérer il a mis un espèce de nuage là mouais well rested grounded non ça va et on va lui lancer une petite bombe tant qu'à faire et donc brunor tant qu'à bouger tu vas venir là tu vas mettre une petite fessée voilà le soin non boum waouh la violence d'ailleurs le soin non mais il faudrait que je l'utilise si c'est vraiment 4 ok il trace sa route quelque chose me dit qu'il ne faut pas qu'on marche dans cette saloperie on pourrait aller là et le charger mais il vaut mieux qu'on l'attaque à distance on pourrait aller là et le charger on pourrait faire ça mettre un petit costing weaponry sur lui est-ce qu'on peut se soigner nous-mêmes on peut se soigner nous-mêmes ça c'est cool après je ne sais pas si ça va disparaître ou pas on va voir et on peut tuer celui-là ce qui est parfait du coup là on va être capable de mettre une marque sur lui ensuite on va pouvoir l'allumer et on va se mettre en vigilance des fois que le crapaud avance encore au moins une case il va se prendre un coup et on ne va pas sprinter cette fois il faut que je regarde s'il n'y a pas un truc pour désactiver cette sélection automatique des compétences parce que c'est un petit peu chiant hop un sprint 12 de dégâts ouh ça pique allez c'est parti il nous tape à 8 ok il crash là-bas il nous rate c'est cool le cropo il se prend une petite flèche et il vient se coller au corps à corps ok très bien donc nous on n'a pas moyen de les empoisonner ou alors il faudra vraiment qu'on vienne genre ici mais on le touchera quand même du coup ce qu'on va faire j'aimerais bien mettre blight là-dessus parce que là si je fais ça je vais lui faire des dégâts donc il faut que je bouge avant donc déjà on va caler la petite flèche là-dessus voilà on va s'éloigner jusqu'ici on va pas sprinter là on est capable de mettre une tatane et encore une tatane ça sera pas assez pour la tuer ça ça fait chier ça c'est très très triste du coup faut qu'on aille le finir avec elle tant pis hop boum voilà ça c'est fait miasma il se prépare à nous cracher dessus qu'est-ce que ça fait miasma c'est une aura moins deux de précision moins deux d'évasion d'accord la saloperie quoi on va lui mettre une marque alors est-ce qu'on a stun avec lui d'actif oui on a stun donc on va pouvoir le stun normalement donc dans le doute non pas dans le doute parce que si on s'approche avant de lui mettre des dégâts voilà faut surtout pas qu'on soit trop proche quand il prendra ses dégâts on peut remettre un petit caustic sur lui quand même on a pas vraiment besoin de notre armure par contre on a besoin de faire du DPS si on peut appeler ça du DPS ok donc toi tu viens là et ça c'est 100% de chance voilà on lui stun la tronche c'est cadeau donc là toi qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu fais ah non je peux oui ok je vais pas passer le tour pardon voilà il est stun on peut le repousser c'est parfait du coup parce que ça va activer son truc mais loin de nous donc tant pis on va pas utiliser notre deuxième compétence on peut le shooter bim puis passer en vigilance comme ça s'il essaie de se rapprocher ou de bouger on l'allume des fois qu'il soit encore en vie à la fin de ce tour là on peut l'empoisonner sans empoisonner notre copine tant qu'à faire et lui jeter une petite bombe alors normalement ça devrait suffire avec son 6 skins cela dit il commence à être vraiment costaud il est même pas mort du poison par contre il bouge et on lui fait juste pile poil un de dégâts parfait ok ok maintenant que vous avez détruit les abominations vous nettoyez le voile le cataclysme commence à disparaître peut-être qu'un jour des gens pourront de nouveau venir ici ok parfait et on a un petit niveau et on a mis à jour le bestiaire puisqu'on a rencontré le crapaud qu'on connaissait pas et on a un niveau hop là c'est parti on passe rang 4 alors maintenant que vous êtes arrivé au rang 4 vous pouvez mettre à jour vos skills vos compétences donc les upgrades changent le comportement en général les rendront plus fortes certains peuvent changer totalement de fonctionnement donc attention à bien lire les cartes vous pouvez aussi cacher les cartes pour voir les autres options ok très bien donc effectivement je peux augmenter par exemple ça dueling slash 5 de dommage sur un ennemi en mêlée et 2 stacks de faiblesse greeting slash 5 de dommage en mêlée et si c'est fatal on gagne plus 2 de puissance pourquoi pas là on fait 5 de dommage en mêlée c'est tout le stun est-ce qu'on pourrait pas faire des dégâts en même temps alors une stack de stun et 2 de vulnérables et on le débarrasse de tous ses buffs non passifs ok pourquoi pas une stack de stun et une stack de quarry quarry ça fait quoi ? quand il meurt il donne 2 points d'action à toute la bande ah oui c'est pas mal c'est exactement ce que je viens de regarder c'est ça le bash qu'est-ce qu'il fait le bash 5 de dommage noc no bad plus de dommage à l'unité staggered il ne peut pas utiliser de compétences offensives pas mal et là garde donne plus 2 de dommage de toutes les sources ok et le sprint donc on se déplace on fait 3 de dommage un ennemi on sait saigner et on gagne 4 stacks d'évasion ouh c'est bien ça ou alors on fait des dégâts à toutes les unités je pense qu'on va prendre ça parce que c'est vrai que ça permet de s'approcher de tanker à fond et en plus on met un petit saignement c'est pas et en plus le saignement ne diminue pas contrairement au poison voilà clairement on va prendre ça Merewen alors ton shoot de base la flèche du chasseur 4 de dommage s'il est tué on gagne 1 point d'action ok ou alors la flèche du chirurgien 4 de dommage si on fait des dommages à la vie on gagne surge qui fait qu'on fera plus 1 point de dommage avec ce tir là et ça disparaît pas d'accord on peut faire jusqu'à plus 5 points de dommage avec la flèche de base pourquoi pas la vigilance alors 4 dommage et plus 2 pas mal ou alors ici la réaction 6 de dommage 1 un petit peu plus un petit peu plus de dommage ok pourquoi pas la marque est-ce qu'on peut améliorer notre marque 3 stacks de rangers en marque alors là ça fait quoi 2 c'est ça ouais 2 3 stacks de rangers en marque 3 stacks de hunter gaze hunter gaze ah attends là ça fait marque 2 de dommage pris de par Merowen ah et là 3 dommages mais ça prend des stacks quand il se déplace ou alors 3 de dommages pour toutes les attaques on va prendre 3 de dommages pour toutes les attaques je pense ah j'ai même pas regardé le sprint mais bon c'est pas grave Isabelle ma chère et là on peut encore augmenter la puissance de singe 5 de dommage et en plus ça prendra plus de dégâts de ce truc là ou scavenging 5 de dommage et si on arrive à tuer un ennemi ça redonne une charge de toutes ses habilités et toutes ses reliques ah ok compliqué à caser mais pourquoi pas 10 blight 5 stacks de blight et 3 stacks de vulnérables ouh c'est bon ça 5 stacks de blight et 2 stacks de main moins 2 de mouvement moins 2 de puissance le poison 4 stacks de poison et 4 stacks de blind ça c'est très bien ça ou alors 3 stacks de bleeding à toutes les unités en cone c'est pas mal et le dernier 2 stacks de corrosive 100% de la puissance ok ou alors 5 stacks de caustique weaponry ah j'hésite je pense que ça c'est vraiment pas mal c'est assez compliqué à placer le nuage sans toucher ses alliés mais réussir à mettre aveuglement je pense que je vais prendre ça et donc on va équiper la corne à la place des bottes en passant avant que je vous me dis et du coup on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dire ce que vous avez pensé et si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat je vous en prie et on se dit à tout de suite pour la suite bien sûr je reste en live pour l'instant pas la peine de vous enfuir j'attends le petit décalage de Twitch a priori personne de réactif sur le chat donc je vous dis à très bientôt du coup